Yomi Denzel est devenu millionnaire grâce à l'e-commerce. Oussama Hama est devenu millionnaire grâce aux startups. Et Stan Leloup est devenu millionnaire en vendant des formations en ligne. Tous les jours sur Internet, vous êtes exposé à des histoires de milliers de personnes que vous voyez autour de vous devenus millionnaires du jour au lendemain. Et vous vous demandez comment faire pareil en lançant votre business en ligne aussi aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai fait le point pour vous de tous les business qui marchent aujourd'hui et comment vous pouvez faire votre choix. Dans quel business vous lancez et le business qui peut avoir le plus d'impact pour vous. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vous parle de plein de business. SMMA, copywriting, e-commerce, monteur vidéo, affiliation, l'immobilier et j'en passe. Il y a tellement de business aujourd'hui dont on parle sur Internet que lorsque vous êtes juste en train de vous lancer, que vous êtes un débutant dans votre champ, vous pouvez complètement être perdu sur ce qu'il faut faire et comment est-ce que vous pouvez procéder. Mais ce de quoi je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est que pour faire notre choix, ce qui motive notre choix, ce n'est pas ce que nous avons envie de faire ou l'argent que nous avons envie de générer, mais généralement, l'argent de la personne que nous sommes en train de suivre qui nous motive. Mais de ma propre expérience, voici ce que j'ai retenu. Pour avoir un business qui marche, vous devez proposer aux gens quelque chose qui leur permet soit de gagner de l'argent, d'avoir une meilleure santé ou d'avoir une meilleure vie sociale. Votre business doit répondre à l'un de ces trois besoins fondamentaux. Qui suis-je aujourd'hui pour pouvoir vous donner les meilleurs conseils, pour pouvoir vous orienter à choisir un très bon business en ligne à lancer ? Je suis Béni Torsou, je suis entrepreneur, originaire du Bénin. Et 1er janvier 2022, j'ai lancé mon entreprise Marketing Lab, qui était à la base une agence marketing et qui au fur et à mesure est devenue une entreprise qui accompagne les entrepreneurs dans le coaching et dans la formation à pouvoir monter leur business et à pouvoir le scaler grâce au copywriting et au closing. En deux ans avec mon entreprise, j'ai fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires et accompagné des centaines d'entrepreneurs à travers le monde entier. Et aujourd'hui, avec mon expérience, voilà à peu près les choses que vous devez prendre en compte avant de choisir de vous lancer dans un business en ligne. 1. L'investissement de départ. 2. Les barraires à l'entrée. 3. Le temps de travail, ce qu'il veut dire, est-ce qu'à côté de ce business, vous pouvez avoir un travail ? 4. La croissance du marché, est-ce que c'est un secteur d'avenir ? 5. Le gain potentiel, ce qui veut dire jusqu'à combien vous pouvez gagner avec ce business-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des milliers de business en ligne aujourd'hui. Mais on n'aura pas le temps de parler de tous ces business-là. Je vais juste vous faire le point des 10 top business ou des 9 top business aujourd'hui à lancer. Le premier type de business à lancer, c'est la vente de services, freelance, coaching ou en agence. Le deuxième type de business à lancer, c'est la vente de produits en ligne. Le troisième type de business à lancer, c'est le trading. Le quatrième type de business, l'investissement. Le cinquième, les SaaS. Le sixième, l'immobilier. Le septième, l'e-commerce que vous connaissez. Le huitième, la création de contenu. Et le neuvième, le coaching et la formation. Mais mon problème avec tous ces business en ligne, c'est que je n'ai fait qu'un seul de ces business-là. Je n'ai pas fait l'e-commerce, je n'ai pas fait de l'investissement, je n'ai pas fait de l'immobilier. Donc, ce serait compliqué pour moi de pouvoir vous donner mon avis sur ces business. Mais au contraire, le seul business que j'ai vraiment fait parmi ces business-là qui m'a rendu libre, c'est le business de la prestation de services et qui est allé ensuite sur la vente de coaching, de formation, de freelance, de la création d'une agence, etc. Donc, le seul avis que je peux vous donner aujourd'hui, c'est sur comment est-ce que vous pouvez monter un business de prestation de services, donc en vendant votre compétence en ligne aujourd'hui. Alors, c'est quoi le business de service ? Contrairement à l'immobilier, à l'e-commerce, à tous ces business où vous avez besoin de grosses compétences, où vous avez besoin de grosses ressources généralement pour démarrer, le business de la prestation de services, c'est un business qui est simple. Ce business, il est basé sur vous. Il est basé sur ce que vous connaissez et ce que vous maîtrisez. Ça veut dire quoi ? Pour pouvoir lancer un business de prestation de services, de coaching, de freelancing ou de formation, vous avez juste besoin de monétiser une compétence que vous possédez déjà. Ça veut dire quoi ? Vous êtes peut-être monteur vidéo, vous êtes peut-être copywriter, vous êtes peut-être coach en séduction, vous avez peut-être de l'expérience en psychologie, vous avez un diplôme. Peu importe le domaine, si vous avez une compétence précise dans un domaine précis, il vous suffit simplement de monétiser cette compétence-là. Mais si vous faites partie des gens qui n'ont pas encore de compétences dans ce domaine-là, voici la liste de 10 compétences que vous pouvez développer aujourd'hui afin de pouvoir monter votre business en ligne. Dans chaque cas de chacune de ces compétences-là, je vais les noter en fonction de 5 choses que vous devez prendre en considération dont je vous ai parlé au début pour faire le choix. Ce que j'ai essayé de faire pour vous, c'est de voir parmi tous les business qui est juste aujourd'hui, quel est le top 10 des business en ligne aujourd'hui à lancer ou des compétences à développer aujourd'hui lorsque vous passez de zéro, vous partez de zéro afin de pouvoir générer vos premiers millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 2, 3, 6 prochains mois. Nous allons commencer par le business numéro 1, le copywriting. Le copywriting, c'est l'art de vente à l'écrit. C'est la compétence que moi-même j'ai développée, que j'ai vendue pendant des années sur les réseaux sociaux. Donc généralement, qu'est-ce qu'un copywriter va faire ? Un copywriter va écrire du contenu à la place de quelqu'un. Un copywriter va écrire des pages de vente. Un copywriter va écrire des emails. Un copywriter va écrire des publicités. Donc un copywriter, tout ce qui a rapport avec l'écriture et qui peut ramener des revenus, c'est le travail du copywriter. Donc ce que je vais faire, c'est de donner, c'est de noter le métier du copywriter en fonction des 5 critères dont je vous ai parlé. Donc je rappelle rapidement les critères. L'investissement de départ. La barrière à l'entrée, c'est-à-dire la difficulté que vous avez pour apprendre cette compétence-là. Le temps de travail, c'est est-ce que vous pouvez travailler ce business à côté de votre travail actuellement ou de vos études. La croissance du marché et pour finir le guet potentiel. Pour l'étape numéro 1, ce qu'il faut comprendre ici dans la façon dont je vais noter chacune de ses compétences ou chacune de ses expertise, c'est que je vais les noter sur une note de 20, dispassée en 5 notes de 4. Donc pour chaque étape, donc pour les 5 critères, je vais donner une note sur 4. 4 étant la meilleure note et 0 étant ou 1 étant une mauvaise note. À la fin, on va les comptabiliser et le service qui aura plus de notes sera certainement le service qui sera le service le plus intéressant dans lequel vous devez vous lancer. En termes d'investissement de départ, j'ai donné la note 2 au copywriting. C'est que généralement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'agents pour pouvoir vous lancer en copywriting. Pourquoi ? Parce que vous pouvez déjà vous former avec des livres. Un livre que je donne souvent, c'est les Borown Ladders ou beaucoup de formations gratuites en ligne, disponibles en ligne. Donc vous pouvez banalement commencer avec 0 franc. Ok ? Donc je vais donner une note de 2 sur 4. En ce qui concerne la barrière à l'entrée, je vais donner une note de 4 sur 4. Pourquoi ? Parce que la barrière à l'entrée, elle est pratiquement nulle pour le copywriting. Parce qu'il faut démarrer en tant que copywriter, vous n'avez pas besoin de grands bagages en écriture, vous n'avez pas besoin de grands diplômes, vous n'avez même pas besoin d'un ordinateur, juste avec un téléphone. Généralement, vous pouvez commencer avec le copywriting. En ce qui concerne le temps de travail, je donne la note de 4 sur 4. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire le copywriting à côté du boulot que vous faites aujourd'hui. En ce qui concerne la croissance du marché, je donne une note de 2. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est un domaine qui est un peu menacé. Parce qu'au fur et à mesure que ChatGPT devient bon, la croissance du marché diminue parce qu'il y aura de moins en moins de copywriting et de moins en moins de personnes qui vont pouvoir se lancer dedans. Donc, aujourd'hui, je donne la note de 2 à cela. Et pour finir, en ce qui concerne le gain potentiel, je donne la note de 4. Pourquoi ? Parce qu'avec le copywriting, vous pouvez banalement facturer cher. Pourquoi ? Parce que vous allez ramener de l'argent à votre client. La compétence numéro 2, le closing. Pour le closing, je donne la note de 2 pour l'investissement de départ. La note de 2 pour la barrière à l'entrée et la difficulté. La note 4 pour le temps de travail parce que vous pouvez faire également le closing juste en soirée. Mais à la plupart de mes closeurs, close en soirée. Pour la croissance du marché et le gain potentiel, je donne la note de 4 et de 4 également. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui encore de ChatGPT qui peut remplacer les closeurs. Et même s'il y a des outils aujourd'hui pour simuler les appels, les humains ont toujours ce besoin-là de parler à des humains. Et aujourd'hui, en fait, les closeurs sont irremplaçables pour le moment quand même dans la plupart des entreprises. Et en ce qui concerne les gains, les closeurs peuvent gagner énormément d'argent parce qu'ils sont payés par commission sur le chiffre d'affaires qu'ils ramènent à l'entreprise. Business 3, la création de contenu et l'influence. Pour la création de contenu et l'influence, je donne la note de 4, 1, 3, 3 et 2. Parce qu'avec la création de contenu aujourd'hui, c'est vrai que c'est facile de se lancer. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent. C'est très compliqué de faire beaucoup de vues. Et c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir monétiser ça parce que si vous n'avez pas quelque chose à vendre directement à votre audience et que vous devez attendre que les gens vous donnent de l'argent pour faire de la publicité auprès de votre audience, vous pouvez ne pas gagner autant, beaucoup d'argent. Je connais beaucoup de créateurs de contenu qui ont des centaines de millions d'abonnés mais qui peinent à gagner 2, 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. 4, le graphisme. Pour le graphisme, je donne la note de 3, 2, 1, 1. Pourquoi ? Parce que le graphisme est un domaine aujourd'hui qui est très recherché. Mais aujourd'hui également, encore avec Chagipity, c'est un domaine qui est en voie de disparition. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens et la plupart des outils qui existent peuvent l'utiliser. Néanmoins, les graphismes professionnels sont toujours des gens qui sont toujours en recherche. La compétence 5 est la rédaction web et le SEO. Et pour cette compétence, je donne les notes suivantes. 3, 3, 3, 1, 1. Ce qui fait une note totale de 11 sur 20. Aujourd'hui, la rédaction web est peut-être en voie de disparition, mais le niveau d'asset est très faible. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas encore que Chagipity existe et que c'est quelque chose qui est facile à utiliser. Mais le vrai challenge aujourd'hui n'est pas forcément au niveau de la rédaction web, mais ce sera plus au niveau du SEO. Donc, si vous êtes bon en rédaction web et pas bon en SEO, vous n'irez nulle part. Et si vous êtes bon en SEO et pas en rédaction web, vous n'irez nulle part. Donc, aujourd'hui, si vous avez quand même bonne expertise en SEO, vous pouvez quand même vous lancer dans la rédaction web. Sauf, il va vous falloir en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour pouvoir le faire parce que c'est un domaine qui va avoir disparition. Et c'est pourquoi je vais donner la note 1 pour le gain et la note 1 pour la croissance du domaine. La compétence 6 que nous verrons, c'est le community management. Je donne les notes suivantes. 2, 2, 2, 3 et 3. Ce qui fait une note totale de 12. Le community management, c'est un métier qui sera toujours recherché, peu importe les outils qu'il y aura, parce qu'aujourd'hui, si vous devez gérer vos réseaux, il n'y a aucun robot qui peut le faire pour vous de façon automatique. Vous avez toujours besoin d'un numérique derrière parce que si les gens sentent que ce n'est pas un numérique qui leur répond et à un moment donné, ils sentent parce que généralement, les réponses de charge et pétition génériques, ils ne vont commencer pas moins engagés sur votre page. Donc, généralement, la plupart des créateurs de contenu en ligne ont un community manager, ce qui fait du community manager quand même un domaine assez recherché aujourd'hui. Et c'est pourquoi le community management vient avec une note de 12 sur 20. La compétence 7, le développement web. Pour le développement web, je donne une note de 1, 1, 2, 4 et 4. Pourquoi ? Parce que le développement web, c'est un domaine où les gens peuvent gagner énormément d'argent. Je connais des gens qui gagnent 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros par an avec le développement web. Mais c'est un domaine dans lequel la barrière d'entrée est très, 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 très forte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lancer en tant que développeur web aujourd'hui et gagner de l'argent demain. Il va vous falloir au moins 6 mois à un minimum de formation pour pouvoir être en mesure de commencer par gagner des miettes. La plupart des développeurs web qui gagnent beaucoup d'argent sont des développeurs web qui ont 5 ans, 10 ans d'expérience et qui l'ont tellement fait qu'ils sont devenus très, 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 très compétents. Donc, le développement web, oui, c'est un domaine dans lequel la barrière d'entrée est élevée, mais derrière, les gains sont également élevés. Donc, ce n'est pas une compétence que je conseillerais à quelqu'un qui a envie de faire de l'argent dans les 3 prochains mois. Et c'est pourquoi le développement web vient avec une autre totale de 12. La compétence 8 que nous allons voir, ce sont les UI et UIS designers. Je vais donner la note de 1, 1, 2, 3 et 4 à cette compétence, ce qui fait un total de 11. Pourquoi ? Parce que cette compétence, c'est une compétence qui vaut de l'or aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises recherchent les designers et les designers UI et UIS. Et jusqu'à présent, encore malgré tous les outils de charge et pitié qui sont en train d'être créés, c'est quand même un domaine qui est toujours là aujourd'hui. Et est-ce que c'est un domaine qui est en voie de disparition ? Un tout petit peu, mais les espèces de ce domaine-là seront toujours en recherche. Mais est-ce que c'est un domaine dans lequel vous pouvez vous lancer, faire de l'argent en même temps ? Non. Et c'est pour cette raison que j'ai donné 1 en termes de barrières à l'entrée et 4 en termes d'opportunité et de croissance du marché parce que le gain est très élevé. Et vu que la barrière à l'entrée est très élevé parce qu'il vous faut généralement des mois de formation avant d'aller, c'est exactement comme le développement web. Le gain derrière est énorme. La neuvième compétence que nous allons voir, c'est la publicité Facebook. Pour la publicité Facebook, pour la compétence de la publicité Facebook, je donne les notes de 2, 2, 3, 3, 4. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la publicité Facebook, c'est un domaine dans lequel la barrière à l'entrée, elle est petite. Pourquoi ? C'est la raison pour laquelle j'ai donné 2. La publicité Facebook, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Mais généralement, vu que c'est l'argent de vos clients que vous allez utiliser pour faire les campagnes, si vous n'avez pas de compétence, vous pouvez très vite perdre des clients. Mais derrière, si vous avez une grande compétence avec la publicité Facebook, si vous suivez de bonnes formations, à la fin, avec la publicité Facebook, vous pouvez avoir de très, très, très gros gains. C'est pour cette raison que j'ai donné 4 en termes de gains. Et que la publicité Facebook vient avec la note de 14 sur 20. Le dernier point ou la dernière compétence que nous allons voir, c'est la compétence du montage vidéo. Et pour cette compétence-là, je donne les notes suivantes. 2, 3, 1, 4, 3. Ce qui fait une note totale de 13. Pourquoi ? Parce que le montage vidéo, même si aujourd'hui, je dis les mêmes si, à chaque fois, pour pouvoir mettre les choses dans leur contexte, parce qu'aujourd'hui, la technologie évolue, l'intelligence artificielle est venue tout gâter sur Internet. Et donc aujourd'hui, c'est super important de comprendre comment est-ce que l'intelligence artificielle impacte la plupart de ce domaine-là. Et c'est pourquoi je commence toujours en le disant. Le montage vidéo également, c'est un domaine aujourd'hui que l'intelligence artificielle impacte. Mais c'est un domaine dans lequel vous pouvez vous lancer, vous faire beaucoup d'argent, parce que les monteurs de vidéos professionnels seront toujours en demande. Ceux, par contre, qui vont pouvoir faire les sous-titres rapidement, ne seront plus en demande parce qu'il y a un milliard d'outils aujourd'hui pour le faire. Aujourd'hui, moi, j'ai un community manager, j'ai un monteur vidéo, etc. C'est les compétences pour lesquelles je paye, même s'il y a des outils aujourd'hui que je pourrais payer qui vont faire le travail à moitié. Donc là, on est pratiquement, on vient de faire le point des dix compétences que vous pouvez développer aujourd'hui si vous avez envie de lancer un business de service avec zéro franc, parce que ce sont des business pour lesquels vous pouvez vous former en ligne. Et vu qu'on a fait le point, on va voir quelles sont les trois compétences qui viennent en top liste de la liste de ces dix compétences que nous avons vues. La première compétence qui vient en top, c'est la compétence du closing. Et le closing vient avec une note totale de 16 sur 20. La deuxième compétence qui vient en top, c'est la compétence de copywriting. Et le copywriting vient en top avec une note totale de 15 sur 20. La compétence ou les compétences qui viennent en troisième portion, j'en ai mis plusieurs parce qu'elles ont pratiquement les mêmes notes et sont également pratiquement du même niveau, je dirais. Ce sont les compétences suivantes. La publicité Facebook qui vient avec une note de 14 également. Le montage vidéo, je vous ai dit que j'avais un montage vidéo. Il y a beaucoup de personnes, vu qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont en train de devenir des monteurs vidéo. Et en dernière portion, le community management. Aujourd'hui, la publicité Facebook, le montage vidéo, le community management sont aujourd'hui des compétences clés que la plupart des entrepreneurs web recherchent et qui ne peuvent pas aujourd'hui disparaître complètement grâce à l'intelligence artificielle simplement parce qu'il y a toujours cette dimension de l'humain-là dont on a besoin pour avoir une qualité spécifique du travail qui est fourni. Cela vous dit quoi pour vous aujourd'hui ? Cela vous dit pour vous aujourd'hui que si vous avez envie de vous lancer dans un business de service et de vous former, de prendre une compétence dans le business en ligne parmi les 10 compétences que j'ai citées et de pouvoir aujourd'hui vous former à cette compétence et commencer par faire de l'argent sur les prochains jours ou les prochaines semaines, vous aurez plus de chances de gagner énormément d'argent et de continuer par gagner de l'argent sur les années à venir en choisissant parmi les 5 compétences que je viens de vous citer en sachant 1. le closing, 2. le copywriting et 3. soit tu as plus de Facebook, le montage vidéo ou le community management. Mais la vraie question à me poser c'est Béni, comment est-ce que je fais le choix parmi ces 3 choix-là ? Ou comment est-ce que je fais le choix parmi ces 5 choix de compétences qui sont les plus prisés et les plus rentables aujourd'hui ? Et ma réponse est la suivante. Pour faire ce choix-là, vous devez vous baser sur 3 éléments. Le premier élément, c'est votre passion. Demandez-vous aujourd'hui quelle est votre passion ? Quelle est la passion que vous avez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Est-ce que vous êtes passionné par l'écriture ? Vous êtes passionné par le dessin ? Vous êtes passionné par les humains ? Vous êtes passionné par quoi ? Est-ce que vous êtes passionné ? Regardez un peu ce que vous avez la facilité à faire et déterminez d'abord quelle est votre passion numéro 1 aujourd'hui. Le deuxième point, c'est à quoi est-ce que vous êtes doué ? Qu'est-ce que vous faites facilement ? Moi, je suis quelqu'un, je suis un communicateur de base. Je parle facilement. Donc, tous les métiers qui vont avoir rapport avec la communication, je serai à l'aise avec ça. Pourquoi ? Parce que je suis un très bon communicateur et je communique naturellement. Demandez-vous à quoi est-ce que vous êtes bon ? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'introverti ? Quelqu'un d'extraverti ? Votre personnalité également sera quelque chose qui va énormément jouer dans le choix. Et une fois que vous avez déterminé ces deux choses, donc à quoi vous avez doué et votre passion, vous devez vous demander maintenant parmi les cinq compétences que j'ai citées, quelle est la compétence qui peut vous permettre, avec votre passion et à quoi vous êtes doué, de pouvoir aller plus rapidement. Ça veut dire quoi ? Si vous êtes quelqu'un d'extraverti et que vous n'aimez pas forcément aller parler aux gens, que vous aimez rester dans votre coin et écrire, le copywriting sera une compétence qui sera très bien pour vous parce qu'avec le copywriting, vous n'êtes pas obligé de sortir, de parler aux gens. Vous n'êtes pas obligé de rencontrer des gens. Vous pouvez simplement rester dans votre chambre à la maison et travailler. Mais avec le closing, il va falloir une passion, déjà pour l'humain, et des compétences ou des aptitudes naturelles en vente qui vont vous permettre et qui vont vous permettre de pouvoir facilement être à l'aise, aller rencontrer des gens, discuter avec eux et leur vendre votre produit. Donc c'est super important de faire un choix en fonction de votre passion et de vos capacités naturelles afin en fait de ne pas vous tromper. Parce que si on va demander à un intrévoitif de devenir vendeur, ce serait très compliqué pour lui de pouvoir faire le métier de vente ou de closing. Et pour finir, pour les personnes qui ne savent même pas c'est quoi leur passion, qui n'arrivent même pas à se décider sur quelles sont les aptitudes naturelles qu'ils ont, la suggestion la plus facile que j'ai souvent, c'est fonctionner en T. Procéder par la méthode en T. C'est quoi la méthode en T ? La méthode en T dit simplement pour pouvoir devenir spécialiste dans un domaine, vous commencez par un domaine plus général et ensuite vous allez dans un domaine plus précis. C'est pourquoi on parle du T. Un peu comme ça. Donc vous pouvez commencer par le marketing digital en général si vous êtes passionné de marketing. Et au fur et à mesure que vous apprenez sur le marketing digital, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, je préfère la plus T Facebook, en fait, je préfère le copywriting, en fait, je préfère le closing, etc. Donc vous commencez par un domaine plus général et vous allez dans le précis. De la même façon que ceux qui vont faire le montage vidéo vont peut-être commencer par le montage vidéo en général et vont se rendre compte qu'ils ont ou qu'elles ont envie de se spécialiser dans le montage vidéo de podcast, certains dans le montage vidéo de film, etc. Pour finir cette vidéo, le plus grand conseil que je peux vous donner c'est de passer très vite à l'action et de ne pas passer une éternité à réfléchir. Parce que si vous passez les trois prochains mois à réfléchir sur ces quelles compétences vous devez vous lancer ou quelles compétences vous devez développer, vous aurez perdu trois mois. Au lieu que si vous commencez par vous former supposons en copywriting ou en closing ou peu importe les domaines, les trois domaines que j'ai cités ou les cinq domaines que j'ai cités, vous pouvez au moins en trois mois gagner une compétence et vous rendre compte trois mois après que non. En fait, avec ma personnalité, le closing c'est très compliqué pour moi. Avec ma personnalité, le community management est peut-être un peu plus adapté pour moi. Vous voyez un peu. Donc le plus important, ce n'est pas de faire le meilleur choix mais le plus important c'est de faire un choix. Donc la question, ce que je peux vous recommander, c'est très vite, c'est de faire ce check-in-là de savoir quelle est votre personnalité aujourd'hui. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'introverti, d'extraverti ? Quelles sont vos compétences de base ? Suivez un peu ces étapes-là et faites un choix. Mais si vous n'avrez toujours pas fait un choix en fonction des éléments que je vous ai donnés, prenez juste la première compétence dont le closing ou le copywriting, ok ? Parmi ces deux compétences-là et commencez par les développer aujourd'hui parce que si vous commencez par les développer aujourd'hui, peut-être dans trois mois, vous aurez assez de compétences pour pouvoir commencer par générer vos 1 000 premiers euros de chiffre d'affaires. Ce sera tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos avec vous sur cette chaîne, je vais partager avec vous mon aventure entrepreneuriale cette année pour passer de zéro à 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuels d'ici juin. Je vais partager avec vous plus de conseils et d'astuces sur comment est-ce que vous pouvez monétiser vos compétences si vous êtes déjà un coach, un consultant ou un entrepreneur et en général, tout ce qui aura un rapport avec le business en ligne. Donc, abonnez-vous pour ne pas me manquer tous les contenus que je prépare pour vous. et en ligne.